Salut à vous mes très chers amis Valence, je vous remercie d'avoir choisi cette vidéo. Alors n'hésitez pas à la regarder jusqu'à la fin parce que vous allez pouvoir vers la fin poser une question qui vous tient à cœur. Peut-être que vous avez besoin de l'appui de vos guides et moi je vous dis il n'y a pas de hasard, d'accord ? Donc vers la fin je vous demanderai peut-être de mettre la vidéo sur pause si vous le voulez bien et de poser votre question à voix haute ou dans votre cœur comme vous voulez. Et à ce moment-là vous choisirez la carte numéro 1 qui se trouve ici ou la carte numéro 2, d'accord ? Prenez ça franchement, ça ne mange pas de pain et ça peut peut-être tout simplement venir appuyer une décision que vous avez à prendre, d'accord ? Alors mes très chers amis Valence, au mois de janvier, là je vous ai fait un petit tirage qui va concerner plus spécifiquement sûrement la deuxième quinzaine du mois de janvier. Donc ce sont des événements qui peuvent se produire. Donc surtout n'ayez peur d'aucune des cartes parce que bon c'est quelque chose qui se déroule, c'est un scénario qui se déroule, d'accord ? Alors la première carte qui est ici elle est assez, elle peut faire peur dans un premier temps parce qu'on voit un pont qui s'écroule donc ça fait penser un peu à la carte de la tour dans le tarot justement mais c'est pour votre plus grand bien. En fait il y a peut-être quelqu'un qui a essayé, comment dire, de créer quelque chose de mauvais à votre encontre mais là vraiment dans cette carte il y a aussi la notion de providence, il y a quelque chose qui s'effondre mais il y a cette notion de providence, d'aide, de quelque chose de divin qui se produit pour votre bien. Donc quelqu'un qui a peut-être essayé, je sais pas, de ruiner votre réputation, de raconter des conneries sur vous, dans votre entourage, un ex ou je ne sais quoi et en fait la construction que cette personne a essayé de faire, c'est peut-être cette fausse image de vous, et bien ça s'écroule donc c'est en votre faveur. Ça peut aussi désigner tout simplement un job dans lequel vous ne vous retrouvez plus, dans lequel il n'y a plus de valeur humaine, où on vous en demande trop, où on ne vous paye pas assez et à un moment vous n'avez plus les moyens de faire bien votre travail et là vous vous rendez compte en fait que l'univers vous pousse tout doucement vers une porte de sortie, il faut savoir qu'il vous a déjà préparé un parachute. Mais à partir du moment où vous êtes encore dans le bâtiment, d'une certaine manière d'un point de vue métaphorique, dans ce job-là, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe à l'extérieur, d'accord ? Vous ne pouvez pas voir que la vie, la source a déjà prévu quelque chose de nouveau pour vous, d'accord ? Donc il y a vraiment quelque chose que, comment dire, que peut-être pour certains d'entre vous, au mois de janvier vous arrivez à un point de non-retour, vous arrivez malheureusement à une forme de burn-out, mais ça va être une sorte de, comment dire, un accident providentiel, comme je le dis parfois, parce qu'en fait, comme vous n'avez pas le courage de vous arrêter pour certaines choses, l'univers va vous arrêter lui-même, parce que c'est pour votre bien, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous attend, et si vous ne quittez pas l'ancien, vous n'aurez jamais quelque chose de nouveau, d'accord ? Je dis souvent aux gens qui me parlent que si vous avez les mains pleines, Dieu, la vie, la source ne pourra pas vous apporter quelque chose de nouveau, d'accord ? C'est comme quelqu'un qui a les points serrés, vous ne pouvez pas lui donner quelque chose, d'accord ? Donc vraiment, là, il y a quelque chose que, soit effectivement, il y a quelqu'un qui a essayé de raconter des histoires, et ça ne marche pas, la soupe ne prend pas, et c'est à votre avantage que les gens ne croient pas cette personne, et c'est parce que vous êtes protégé aussi, d'en haut, d'accord ? Soit c'est vraiment un job, et vraiment, si ça vous a traversé l'esprit, que vous êtes dans un endroit où les gens sont complètement fous, où vos collègues vous emmerdent, ou je ne sais quoi, c'est vraiment qu'on vous pousse vers la sortie, et les temps, parce que nous avons ici la carte de Kronos. Kronos, Dieu du temps, et juste après, nous avons ici un truc vraiment qui est encore lié au temps, c'est la ligne de temps Kairos, et Kairos, il faut savoir que c'est une ligne de temps qui comporte une forme de chance, une opportunité pour vivre quelque chose de nouveau, mais il s'agit vraiment de vivre quelque chose de génial pour vous, c'est quelque chose qui a été conçu pour vous, qui va se mettre en place d'une façon, ça va être même aberrant pour vous, tellement ça va être facile, tellement vous allez être bien dans votre nouveau job, où si vous créez votre entreprise, vous allez vous sentir totalement libre, les clients vont affluer, vous voyez ici, la carte est assez loin, mais si vous regardez, il y a une espèce de chemin qui part vers l'horizon, il a l'air tout tracé, mais de côté, on a une sorte d'escalier bleu, un peu fantasmagorique, et au bout, il y a un énorme trèfle à quatre feuilles, donc vraiment, à partir du moment où vous allez ne serait-ce qu'avoir l'idée de quitter une situation qui ne vous plaît plus, l'univers va pouvoir mettre en place des choses pour que vous puissiez vraiment, vous allez avoir de la chance, une chance de malade, même si par exemple, vous avez besoin, je ne sais pas, de déménager, vous allez d'un coup gagner une somme d'argent pour le déménagement, vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça va se produire, donc vraiment, la première ligne là, elle est vraiment pour vous rassurer en tant que personne, d'accord ? Voilà. Et moi, ça me fait plaisir pour vous, parce que je suis désolée, la vie terrestre est compliquée, des fois, il faut être guidée, hein ? Voilà, vous avez le droit de demander le soutien de l'univers, parce que je suis désolée, vous êtes incarnés, vous avez beaucoup de courage de le faire. Ici, nous avons une carte, c'est la carte de l'introspection. Donc effectivement, comment dire, ça fait peut-être un moment que ça tourne en boucle, que quelque chose n'est pas fait pour vous, ça peut être aussi une relation, bien entendu, une relation amoureuse, et que vous êtes dans le dégoût. Là, nous avons vraiment un petit cœur rouge, là, qui dégouline, c'est la sensation de dégoût, et ici, nous avons la carte du mythomane. Donc pour moi, dans le domaine professionnel, il est possible qu'on vous en a tellement demandé dans votre travail, qu'on vous a poussé jusqu'au dégoût, alors qu'avant, vous étiez passionné, ou peut-être qu'on vous en a tellement donné, ou vous a donné tellement peu de moyens, qu'à un moment, vous en avez marre, voilà. Ou peut-être que vous avez des besoins, en même temps, tout augmente, je suis... Vous imaginez qu'au mois de février, le prix d'élécité va de nouveau augmenter de 10%, hein ? Et les denrées alimentaires, et tout ça, tout ça coûte beaucoup plus cher. Et peut-être que ce travail-là, ben, il ne vous donne pas assez d'argent. Vous vous usez à la tâche, et vous ne recevez pas assez d'argent. Il y a un moment où ça ne va plus aller. L'univers vous a préparé quelque chose de nouveau, d'accord ? Donc si ça se trouve, vous en avez aussi marre de vos collègues, qui soit ne font que raconter des conneries sur vous, soit ils ne sont jamais bien entre eux, enfin... Bref, l'ambiance au travail est pourrie. Soit ça peut être aussi, effectivement, un partenaire, qui au départ vous attirait, je ne sais pas, physiquement, et puis au bout d'un moment, vous vous êtes rendu compte que la principale activité de sa vie, c'est de vous faire chier, voilà, de vous prendre la tête, de raconter des conneries sur vous, de vous mentir, de vous tromper, et peut-être que vous êtes enfin arrivé au dégoût. Et moi, je vous dis, hein, ça m'est déjà arrivé dans la vie, d'arriver jusqu'au dégoût, et franchement, ça avait du bien, parce que vous savez, le dégoût, c'est comme une sorte de libération, c'est comme une porte qui s'ouvre vers un non-retour, parce que tant que vous avez de la tendresse pour une personne comme ça, vous n'arrivez pas à la quitter. Un PN, c'est vraiment difficile à quitter, franchement, ou même quelqu'un de normal, qui est juste un peu toxique, parce que bon, PN, c'est vraiment une forme pathologique, comme type de personne, mais voilà, disons que ça fait un moment que c'était en train de mûrir en vous, que bon, ça n'allait plus, quoi, vous l'avez compris. Et là, il y a un truc inattendu qui se produit, alors que peut-être qu'en fin d'année, vous étiez sur les rotules, d'un coup, au mois de janvier, alors que vous disiez, voilà, j'ai pas l'impression que quelque chose change, alors qu'on est en 2024, d'un coup, on a la carte du phénix, donc il y a une énergie colossale qui vous vient dessus et qui vous propulse en avant. Et vous savez qu'est-ce qu'en général, quand vous êtes dans une situation désagréable, en général, vous êtes épuisé. Mais là, d'un coup, il y a comme quelque chose de providentiel qui va se créer. Mais en fait, je vois pourquoi, parce que vous avez fait de l'introspection, et en fait, peut-être qu'auparavant, ce qui vous bloquait, ce qui vous pompait de l'énergie. C'était de la culpabilité ou de la peur. La peur de quitter un job ou de la culpabilité de quitter une personne qui était plus bonne pour vous. Quelqu'un, voilà, si ça se trouve, cet homme ou cette femme ne vous convenait plus. Et là, d'un coup, vous allez vous réveiller, vous allez être tout feu, tout flamme. Alors, normalement, vous êtes, en tant que signe de balance, vous cherchez toujours à planir les angles, à ne pas être dans le conflit. Mais là, vraiment, vous allez vous débarrasser de cette personne, mais il ne va pas en revenir. Et là, vous voyez bien qu'on a vraiment une ligne qui se ferme. Et là, on a quelque chose de nouveau qui arrive. Et en fait, ce qui se passe, c'est que juste à côté du phénix, là, qui va faire que d'un coup, vous allez avoir l'énergie de, comment dire, de tout envoyer en l'air. Eh bien, il y a la carte de la lune à côté. Ça veut dire, la lune, normalement, c'est les choses cachées. Donc, ça veut dire que lors de la première quinzaine du mois de janvier, ça vous était encore caché, cette énergie. Elle n'était pas encore là. Elle n'était pas encore à ces murs. Mais d'un coup, ça surgit comme ça. C'est comme un peu un volcan en Islande. Il y avait quelques tremblements de terre. Et d'un coup, pas filé là, quoi. Donc, bon. Et ça fait suite, comment dire, pardon. Ça vient juste après tout un tas de questionnements que vous avez eus. Et surtout, au départ, vous vous demandiez, mais pourquoi est-ce que j'ai pas la force ? Pourquoi j'ai pas la force de quitter ce travail de merde ? Pourquoi j'ai pas la force de quitter ce type qui, en fait, ne me rend pas heureuse ? À quel moment je suis devenue quelqu'un de faible ? Et tous ces questionnements, là, ils vont être balayés par cette force d'un coup qui va se réveiller en vous. Et croyez-moi, j'en ai vu dans ma vie des gens qui se sont réveillés au bon moment. Et franchement, on voit clairement que la personne, après, respire bonté divine. Peut-être que vous avez déjà commencé à vous dégager un petit peu de cette situation et que vous avez remarqué que votre énergie a augmenté d'une façon exponentielle. Parce que imaginez que vous êtes des fois que vous rentrez épité du travail et qu'en plus, vous avez affaire à un homme, là, qui arrête pas de vous dire « Eh, t'as pas passé le balai ? » « C'est quand on mange ? » ou des trucs comme ça. Non, mais sérieux, quoi. Est-ce que vous avez besoin d'un type comme ça ? Non, vous avez besoin de quelqu'un qui s'occupe aussi, qui partage un peu les tâches ménagères. On est plus en 1935. Et puis, il peut tant en temps vous emmener au resto, non ? Ou faire venir quelqu'un qui apporte à manger à la maison pour ne pas citer quoi que c'est ça. Non, c'est pas possible. Ou jamais, vous faites jamais les choses assez bien. Vous êtes jamais assez mince, assez belle. Enfin, c'est des individus qui, clairement, ont un problème psychologique grave. Voilà. Donc, clairement, vous allez vous réveiller. Vous allez avoir droit à de la chance et vous serez soutenus d'en haut. Donc, peu importe. Vraiment, là, pour moi, c'est le bon timing pour vous. Donc, peu importe ce qu'il se passe au mois de janvier. Moi, je vous dis, c'est salutaire. Vous allez vous défaire de quelque chose de vraiment très lourd. Voilà, mes amis et balance. Si vous avez une question qui vous tient à cœur et qui était bien avant le tirage ou pendant le tirage, n'hésitez pas à la poser et mettez la... Comment dire ? Mettez la vidéo sur pause le temps de choisir la carte numéro 1 ou la carte numéro 2. D'accord ? Alors, nous allons regarder ensemble pour seuls et ceux qui auraient choisi la carte numéro 1. Ah, le petit aimant a décidé de se faire la malle. Qu'est-ce que nous avons ? Oh ! Nous avons la carte de l'amour-protection. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. Nous avons un petit cœur et là, il y a une sorte de bulle autour de lui. Il y a un éclair rouge qui arrive et il ricoche sur cette espèce de bulle. Donc, si votre question concerne l'amour, lui, la personne avec laquelle vous êtes va vous protéger ou tout simplement vous allez rencontrer quelqu'un qui va être dans la protection vis-à-vis de vous si, je ne sais pas, si vous en ressentez le besoin. En même temps, je trouve ça normal quand on aime quelqu'un de le protéger. Pour moi, ce n'est pas un accessoire. Ça va direct avec l'amour quand on aime vraiment quelqu'un. Si vous aimez, par exemple, un homme et que quelqu'un lui fait du mal, vous allez ressentir quelque chose de pénible parce que quand on aime quelqu'un, c'est comme si on fusionnait un peu d'une certaine manière. Vous voyez ce que je veux dire ? Si votre question concerne aussi peut-être pas forcément la sphère amoureuse mais, je ne sais pas, un projet que vous avez en tête, vous serez protégé des ondes négatives. D'accord ? Ça, ça peut être cela. Donc, pour moi, c'est une carte très positive et vous pouvez même l'interpréter pour un oui. D'accord ? Et si ça concerne l'argent, un secours va vous être apporté. D'accord ? Donc, moi, j'ai envie de vous dire c'est tout bénef. Pour celles et ceux qui devraient choisir la carte numéro 2. Regardons ce que nous avons. Ah ! Nous avons aussi une très bonne carte. D'accord ? Nous avons la carte du renvoi d'amour. D'accord ? Donc, ça veut dire tout simplement que dans la mesure où vous avez donné beaucoup d'amour autour de vous, l'univers qui comprend surtout les vibrations hautes, basses, très hautes, gratitude, amour, joie, va vous renvoyer dans d'autres situations cet amour, cette joie, comment dire, ce que vous avez donné. Donc, en gros, c'est une histoire de récompense. Et là, regardez, comme vous voyez, il y a de l'eau en dessous de cette espèce de miroir qui renvoie le petit cœur. Et l'eau, ça parle souvent des émotions. Même si vous voyez dans l'univers du tarot, c'est tout à fait ça. Et c'est une carte qui parle vraiment de douceur, de protection, limite protection divine. Et vraiment, il y a une forme de repos et de paix. Donc, si par exemple, vous êtes dans une situation compliquée, effectivement, vous allez vers une zone plus calme. D'accord ? Donc, c'est très bien. Si vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance à quelqu'un, vous pourrez faire confiance parce qu'effectivement, là, il y a beaucoup d'amour et de douceur. Il n'y a, dans cette carte, il n'y a même pas une once de négativité. Donc, c'est absolument parfait. Voilà, je vous remercie beaucoup, mes amis Balance, d'avoir regardé ce petit tirage. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura distrait, qu'il vous aura, comment dire, aidé à prendre peut-être une décision ou à vous préparer à quelque chose et qu'il vous aura aussi rassuré. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de votre année 2024. Je vous embrasse très, très fort du fond du cœur et à bientôt pour d'autres aventures. Merci, merci du fond du cœur.